Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo, moi et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis des 14 jours de Noël. Donc tout simplement dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les emplacements des sapins de Noël, parce qu'il faut danser devant 9 sapins différents, donc je vais vous montrer tous les emplacements des sapins, donc c'est parti. Donc là je vous affiche une map avec 12 emplacements de sapins, donc c'est possible qu'il y en ait plus, si vous en connaissez plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc ce que je vous conseille, c'est de trouver un avion, et de voyager en avion pour aller faire les 9 sapins différents, en une seule game. Donc franchement je vous conseille vraiment de prendre un avion, parce qu'il y a des avions un peu partout, essayez d'être le premier à le choper, et après vous allez voyager dans toute la map avec votre avion pour faire les 9 petits sapins. Donc moi c'est ce que je vais faire, j'espère que je vais pouvoir choper un avion sans me faire tuer bien sûr. Ok nickel, j'ai réussi à prendre l'avion sans me faire tuer, ils étaient trop préoccupés à se tuer entre eux, donc c'est parfait. Alors maintenant je vais aller à Lonely Lodge, donc je vais aller dans des coins où il n'y a pas trop de monde, comme ça je serai tranquille, je vais faire 9 petits coins où il n'y a pas trop de monde. Et franchement si vous voulez aller par exemple à Tilted Tower, vous y allez en dernier, vous faites cette position en dernier, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a plus personne dans Tilted Tower, enfin il restera peut-être une personne ou deux, mais il y aura beaucoup moins de monde, donc vous faites que jusque passé, je ne vais même pas prendre d'armes, je ne vais rien prendre du tout, je vais juste voyager. Donc voilà mon premier sapin, hop, je vais danser vite devant parce qu'avant quelqu'un me tue, voilà. Donc ok, j'en avais déjà dansé devant deux apparemment, tant mieux. Alors normalement il y avait un sapin ici à Retairo, mais apparemment il a été détruit, parce que je ne le vois pas. Donc c'est possible que les ennemis détruisent les sapins, donc si c'est le cas, vous devez changer d'emplacement, je pense que vous ne pouvez pas danser s'il n'y a pas le sapin. Donc je vais aller voir un autre emplacement. Ok, donc juste ici, à de ce niveau, il y a un sapin, donc je vais essayer de le détruire, voir si on peut vraiment le détruire ou pas. Donc voilà, là je danse, et maintenant je vais essayer de le détruire, ouais on peut le détruire. Donc le prochain sapin que je vais faire, c'est que je vais essayer de détruire le sapin, et puis je vais essayer de danser pour voir si ça valide, pour voir si ça valide vraiment le truc ou pas. Mais je ne sais pas, je pense que ça valide pas s'il n'y a pas le sapin, on va quand même vérifier. Ok voilà, donc maintenant je vais détruire le sapin de Tilted Tower, et je vais danser. Et bah ouais, ça fonctionne quand même. Donc ça c'est une bonne chose, ça veut dire que même si le sapin il est détruit, ben vous pouvez quand même, vous pouvez quand même danser à côté. Donc il faut juste trouver le socle, donc si jamais, c'est une bonne information, une bonne petite info. Donc là je vais aller, ouais je vais aller près de Snooby Shore, il y en a un aussi. Donc en haut je pense, non ? Ouais c'est ça il est en haut je pense, dans le camp des Vikings. Ok, carrément, il est en plein sur le bateau, carrément c'est trop stylé. Hop, je descends, et je danse. Attends, je vais quand même le casser pour voir si ça fonctionne vraiment. Je vais le casser, je vais attendre quelques secondes quand même, avant de danser pour voir si ça fonctionne vraiment bien. Là je pense que c'est bon, je peux danser ? Ouais c'est bon, je peux danser. Tant que vous voyez ce socle, je pense que le socle, on peut même détruire le socle, attends tout. Allez, je vais essayer de détruire le socle juste après pour voir si ça fonctionne quand même, si jamais. Donc je vais sur Retire Home, je sais pas si je vais pouvoir y aller. Euh, ouais non, vraiment ça devrait le faire. Alors, le sapin il est plein là-dedans, je vais essayer de le détruire. Voilà, je l'ai détruit, il n'y a plus de socle. On va voir si je peux quand même... Oh merde ! Oh mon avion, j'espère qu'il ne va pas exploser. On va voir si je peux quand même danser à côté. Voilà, je sais que le sapin il était là. Ah ouais, je peux carrément danser à... Même s'il n'y a pas de socle, même s'il n'y a rien du tout, vous pouvez quand même danser à côté des sapins, même s'ils sont invisibles, donc c'est parfait. Donc là, il m'en manque plus que deux. Je sais pas si j'arriverai à faire les deux qui me restent dans une seule partie, on va essayer. Ok, donc je danse devant celui-là, et là je pense que j'aurai pas le temps d'aller faire le dernier. Dommage. Ok, donc j'ai trouvé un putain de sapin avec plein de coffres les mecs. C'est juste ici, donc au-dessus de Frosty Flight, celui-là est franchement insane, il est dans la maison et tout. Il est trop trop beau. Donc voilà, vous dansez devant, c'était le dernier, donc j'ai dû recommencer une game parce que j'ai pas su faire tout en une seule game. Donc vous dansez devant et puis vous validez votre défi. Donc là, maintenant, je vais tout simplement aller me suicider pour bien vous montrer que j'ai bien validé mon défi. Et comme ça, vous verrez quel cadeau on débloque. Donc voilà ce qu'on débloque, c'est une petite boule avec de la neige, je sais pas, une petite boule de souvenirs, un truc dans le genre. Donc ok, validé. Je vais bien vérifier que c'est bien ça que j'ai débloqué pour le jour 9, je pense. Ouais, c'est bien ça. Donc on va essayer de vendre différent sapin, ouais. On voit pas le cadeau, mais je pense que c'est ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofoulo Mike et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501